bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien je suis en compagnie de vénus mais vous devez pas voir grand chose à mon avis bref et préparer tout ce qu'il faut pour qu'on puisse savoir si une eau est vivante ou morte comment est ce qu'on va le reconnaître si une eau est pure ou non et puis à peu près le chemin de l'eau du robinet puis de l'eau en bouteille et puis du coup je pense que vous allez comprendre pas mal de choses donc bien sûr je commence cette vidéo avec un avertissement donc je sais qu'il y a des personnes qui sont tombées sur ma précédente vidéo qui se sont dit celle là c'est une illuminée etc donc je précise bien que ma chaîne est une chaîne ésotérique spirituelle occulte et autant je vais bien sûr m'appuyer sur des choses des faits scientifiques des études etc mais il y a aussi un héritage spirituel que j'ai reçu que je retrouve que je sais et que je partage donc il n'y a pas dans tout ce que je vous présente là de charlatanisme ou de ceci cela on peut penser bien sûr ce que l'on voudra concernant l'eau que c'est juste de l'eau que c'est juste une goutte que c'est juste quelque chose qui va nous permettre de nous hydrater mais d'un point de vue spirituel l'eau est bien plus que ça et d'un point de vue magique elle est encore plus que ça donc ceci étant dit bien entendu ma vidéo va être sur une base de radiesthésie donc je vais utiliser le pendule je vais utiliser l'échelle de bovis également la géométrie sacrée avec la fleur de vie et puis on va voir tout le reste au fur et à mesure de la vidéo alors déjà je vais vous dire avec quoi je vais travailler pour vous montrer un petit peu mais mes expériences donc bon je vais bouger vénus après je vais travailler avec une eau du robinet donc avec une eau du robinet que j'ai dynamisé préalablement elle a déjà été dynamisée j'ai mis donc une une fleur de vie qui fait partie de la géométrie sacrée je l'ai mis en dessous mon ramequin d'eau du robinet dans ce verre là je vais vous mettre une eau du robinet simple donc j'ai rempli l'eau la carafe je les remplis juste avant de faire la vidéo donc elle sort tout juste du robinet voilà je vais travailler également avec une eau en bouteille une eau que j'appelle vivante donc je refais de la pub pour épars mais j'ai pas de partenariat donc voilà et vénus va boire directement dans l'eau d'épars et non pas dans l'eau du robinet donc c'est bien que le chat lui même va préférer une eau vivante plus qu'une eau de la bouteille est morte également et bien non l'eau de la bouteille n'est pas forcément morte toutefois je vais vous présenter également je vais travailler avec rosanna c'est une c'est une une eau une eau minérale naturelle gazeuse et qui contient aussi du magnésium vous l'aurez compris j'ai je nid du magnésium j'en ai besoin donc je mets dans ce petit ramequin je ne sais pas si tu vas aimer vénus si non trop de bulles donc voilà je vais travailler avec ça ma petite vénus mets toi un peu plus sur le côté voilà j'ai j'ai sa fille brume qui vient ici j'ai donc pour récapituler pour récapituler ma mon ramequin d'eau du robinet que j'ai laissé sur une fleur de vie pendant une heure avant le tournage de cette vidéo ici j'ai donc une eau du robinet simple ici j'ai mon eau départ donc une eau une eau plate une eau plate naturelle qui n'a pas été traité et le ramequin avec l'eau roxana je roxana rosanna avec l'eau rosanna qui est qui est naturellement gazeuse alors moi pour voir comment si mon eau elle est vivante ou pas je vais utiliser le pendule oui il va tourner à droite non il va tourner à gauche c'est comme ça que le mien fonctionne ce que je peux faire également c'est utiliser la planche de radiesthésie qui se nomme échelle de bovis si vous entendez un petit peu de musique en fond c'est normal parce que c'est la ducasse du village aujourd'hui sous la pluie on a peur de rien nous dans le nord alors l'échelle de bovis en fait elle représente elle représente une échelle de vitalité avec avec vous avez des chiffres vous voyez qu'il ya un plan physique un plan énergétique et un plan spirituel et que ces deux extrêmes là que ce soit dans le plan physique ou dans le plan spirituel sont des états qu'on dit pathogène là c'est un petit peu pas normal en fait un pas normal morbide ou pas normal un peu un peu perché donc nous en tant qu'humain on va se situer en principe ici bien sûr tout ce qui est des maîtres des des gens qui ont une aura incroyable une vibration très spécifique parce que ben c'est voilà ça dépend par exemple je pense à chico xavier qui lui avait une aura qui faisait dix mètres quoi et qui avait un taux vibratoire vibratoire très élevé qui devait à mon avis se situer là dedans mais bon par rapport à l'eau c'est pareil l'eau va se situer sur le plan physique elle va peut-être aller vers un plan énergétique ça va dépendre par exemple je me souviens de l'eau de chalice well que ma chère amie chérie lana corvus m'avait envoyé d'angleterre et cette eau là si bon je les ai pas prise elle est elle contient beaucoup de fer c'est une eau c'est une eau que qu'on peut boire pour se guérir de divers mots et typiquement cette eau là elle elle va déjà ici dans dans le dans la partie énergétique en fait sur le plan énergétique donc vous avez des eaux comme ça spécifiques qui vont avoir quelque chose de waouh je n'ai pas tenté par exemple vous pouvez le faire vous même par exemple avec de l'eau bénite de l'eau qui viendrait de la source de lourdes par exemple peut-être que elle va vibrer dans 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 ces eaux là c'est le cas de le dire vous pouvez tester je ne sais combien d'eau même l'eau du puits de votre jardin voilà vous pouvez tester son taux vibratoire donc en fait pour ça vous prenez votre échelle de bovis et puis vous mettez juste votre eau comme ça dessus et avec votre pendule quand vous allez demander quel est son taux vibratoire et bien ça va aller à une certaine échelle donc par exemple si ici j'essaye j'ai un petit peu de pluie qui qui traverse le qui traverse la toile mais voilà oui ça c'est l'eau l'eau gazeuse donc je vais essayer par exemple avec l'eau gazeuse non non je vais essayer avec épars je vais essayer avec épars je la mets ici et je demande donc ça c'est uniquement pour la le taux vibratoire ça veut pas dire qu'elle est vivante ou qu'elle est morte on demande le taux vibratoire puisque ça reste un élément de l'eau même si elle va être méga polluée elle va avoir une vibration donc là je demande par exemple pour l'eau départ quelle est sa vibration énergétique et le pendule que j'ai placé au dessus de au dessus de l'eau va aller vers un endroit de la un endroit de la de la planche et là je vois qu'elle va donc sur le rouge foncé et donc on est entre 8000 et 10000 ce qui est ma foi ce qui est ma foi pas mal on est déjà voilà on est déjà dans une dans une bonne vibration on n'est pas dans du 4000 ou quoi ça c'était mon eau départ je vais prendre mon eau du robinet tout simple et je vais demander quel est le le taux de le taux vibratoire de cette eau du robinet et là vous voyez on descend tout de suite très très vite on est un poil au dessus de 2000 donc là on est dans quelque chose d'un petit peu pathogène au niveau de cet élément donc déjà là vous voyez que au niveau du taux vibratoire c'est pas top ça veut pas dire que c'est mort ça veut pas dire que c'est vivant mais c'est pas top donc du coup moi ce que je vais regarder là je me dis bon ok je vais prendre mon eau du robinet on veut me replacer ici je remette les choses dans l'ordre je prends mon eau du robinet et je demande tout simplement donc si c'est oui ça va à droite et si c'est non ça ira vers la gauche en tournant attention à la question que vous allez poser est ce que cette eau est vivante est ce que cette eau est morte est ce que cette eau est polluée est ce que cette eau est potable est ce que ça va vous répondre toujours soit oui soit non donc vérifiez bien si vous dites est ce que cette eau est pure ça vous répondra non et pour épars ça vous répondra non et pour rosanna ça vous répondra non et pour l'eau dynamique ça vous répondra non parce que plus aucune eau aujourd'hui n'est pur et ça vous pouvez le voir avec la fondation daniel mitterrand je vous ai mis des liens en barre de description je vous ai mis une tonne de liens si vous avez le courage regardez les moi personnellement c'est ce que j'ai sélectionné je j'en ai regardé encore plus je crois que j'en ai regardé trois fois plus que ce que je vous ai mis là ce que je vous ai mis là c'est selon moi ce qui est le plus pertinent et qui contient des recherches des sources scientifiques maintenant vous verrez donc avec la fondation daniel mitterrand que à un moment donné il ya un de ses représentants qui dit de toute façon eau en robinet ou eau en bouteille on s'en fout le truc c'est que de toute façon l'eau pure n'existe plus et on est absolument d'accord avec ça c'est relatif aux particules maintenant des particules on en a partout on vit dans un monde pollué il faut pas oublier toute la radioactivité toute l'industrie l'industrialisation les eaux du robinet quand elles sont traitées vous vous en servez et ensuite elle part en épuration et elle retourne dans la nature donc ce qui retourne dans la nature n'est pas complètement défait de tout ce qu'on a mis dans cette eau ce pourquoi on a retrouvé également vous le verrez dans dans diverses études qui ont été faites à ce sujet il ya quelques années d'ailleurs il y avait eu un article je crois que c'était dans le parisien qui disait qu'on avait retrouvé dans l'eau qui était rejetée dans la nature après avoir été épuré c'est à dire au maximum retiré de toutes ces de toutes ces sa pollution on avait retrouvé des antibiotiques on avait retrouvé des produits qui n'étaient utilisés que dans les hôpitaux on a retrouvé en fait plein de choses que normalement on devrait pas trouver dans la nature mais c'est parce que l'eau du robinet quand elle est utilisée elle part dans les égouts ensuite c'est épuré mais épuré ne veut pas dire rendu pur on enlève au maximum et ça retourne dans la nature quand il ya des crues ou qui a de fortes pluies tous les hydrocarbures se déversent dans dans les eaux se déversent dans la nature se déversent dans les eaux ce pourquoi quand vous l'avez votre voiture il vaut mieux aller dans un dans une station de lavage qui eux ont la capacité de recycler l'eau de l'épurer etc alors que quand vous le faites dans votre jardin toutes les particules d'hydrocarbures que vous enlevez de votre voiture en la nettoyant vous mettez tout dans votre sur votre terrain dans votre terre si vous êtes dans la rue effectivement ça va dans la rue ça va dans les égouts et si vous avez un petit peu de je sais pas moins un petit coin d'herbe à ce moment là ou à côté ça se retrouve dedans et tout ça c'est s'est filtré à travers la terre enfin bref il ya de la pollution absolument partout donc entre ce qui est entre ce qui est purement chimique ou nucléaire voilà on vit dans un monde pollué il faut faut se le dire moi par exemple je suis à la campagne et exactement là où je suis deux villes à côté des tests ont été faits sur les habitants sur cent cent habitants ils ont bien voulu uriner dans des petits pots ensuite on a analysé tout ça et bien sûr c'était que des personnes qui ne buvaient essentiellement que de l'eau du robinet et en fait on a trouvé de des traces de glyphosate dans leur urine à savoir bien sûr que le glyphosate c'est quand même un un produit extrêmement dangereux un désherbant utilisé à outrance qui est protégé par le lobby c'est incroyable c'est incroyable c'est un produit qu'on ne devrait plus utiliser c'est un produit cancérigène le le un des responsables du glyphosate avait été interviewé et puis le reporter lui avait dit mais si je vous disais là dedans de le toucher ou d'en boire je sais plus quoi vous ferez puis non bah non il a dit non bien sûr je le ferai pas alors que les agriculteurs on les laisse utiliser tout ça et puis qu'on a vu que plusieurs avaient été malades et dont un avait gagné quand même son procès mais sa vie elle est foutue quoi donc ça on les a retrouvés dans les urines des personnes de ma région qui sont entourés de champs moi je suis entouré de champs aussi également et qui ne boivent que de l'eau du robinet et c'est un taux qui qui est qui dépasse l'entendement donc comment savoir si une eau est vivante ou morte maintenant que vous avez le degré vibratoire vous vous dites bon avec un degré comme ça ça doit pas être top qu'est ce qu'une eau morte une eau vivante une eau traitée c'est une eau qui sait qui sait plus où elle est qui a perdu de sa dynamique qui a perdu de son essence spirituelle et une eau vivante c'est une eau qui a conservé son essence spirituelle dans ce sens où elle a elle a jaillit seul et puis elle a été mis en tuyau puis en bouteille et point ça s'arrête là une eau il ya aussi des eaux déstabilisées alors les eaux déstabilisées ce sont des eaux qui qui savent plus où elles en sont c'est un petit peu le bordel on a l'impression que toutes les molécules elles sont comme ça alors que l'eau morte elle est la différence en fait entre les deux c'est que l'eau morte elle va être hyper pollué il va y avoir une pollution intense qui fait que il ya des petites bactéries qui comptent et qui étaient là et qui sont en train de mourir et qui se voilà elle n'est pas morte 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 à 100% puisque cette eau si je la laisse là mon eau du robinet pollué que j'ai sciemment pollué je sais pas j'ai fait la vaisselle je la pose ici je la laisse s'évaporer quand elle va remonter au ciel par la vapeur elle va retrouver sa vie donc c'est pas c'est pas mort à 100% mais disons que au niveau vibratoire énergétique pour vous vous allez absorber de l'eau qui va vous dans la précédente vidéo j'avais dit qu'on était composé de 80% d'eau alors en fait j'ai été corrigé deux fois ce sujet on m'a dit 60% une autre forme a dit 72 et une autre fois on m'a dit 83 donc du coup j'ai essayé de chercher d'avoir une petite réponse réponse fiable en fait j'ai pas trouvé c'est toujours entre 60 et 80% mais bon écoutez si vous la trouvez mettez moi l'info il n'y a pas de soucis je vous mettrai un petit coeur pour que le commentaire reste en haut maintenant c'est quand même plus de la moitié de notre corps qui comporte de l'eau et la moindre des choses c'est de boire une eau qui soit la plus pure possible la plus dynamisée possible c'est à dire la plus vivante la plus structurée si possible on parlera de la structuration de l'eau quand je vous parlerai de la dynamisation mais une eau vivante et à un moment donné je vous ai mis un lien vous verrez de c'est pas sorcier qui n'a pas regardé ces émissions là elles sont incroyables moi j'adore et à un moment donné justement fred dit vous avez vu cette eau là elle sort directement directement du tuyau là je sais pas quoi qu'il voit il dit elle est vivante alors là j'ai éclaté de rire je me suis dit allé louis merveilleux donc du coup fred merci de me soutenir sur le fait que l'eau est vivante alors lui dit vivante dans le sens où effectivement elle n'a subi aucun traitement chimique elle n'a pas subi de filtration humaine elle n'est pas passé dans les cuves dans les tuyaux dans les trucs dans les machins elle n'est pas passé d'un truc à un autre avec des machins qui font que les molécules se rassemblent et qui a une sédimentation puis un truc bien c'est une eau qui a jaillit elle est partie claque c'est une eau vivante une eau morte c'est c'est une eau hyper polluée c'est les égouts une eau déstabilisée c'est une eau du robinet donc vous pouvez boire cette eau elle va vous apporter quelque chose un énergétiquement parlant mais ça va être de très mauvaise qualité et quand vous allez regarder cette eau et vous allez lui donner un message elle va galérer à l'absorber qui quand vous allez prendre c'est pas top donc c'est pour ça que dans la méthode du verre d'eau je vous disais prenez de l'eau en bouteille prenez de l'eau de source prenez de l'eau de pluie prenez de l'eau qui n'a pas été traitée chimiquement même si elle n'est pas pure à 100% prenez de l'eau non traitée moi par exemple je fais une réserve quand il neige l'hiver je mets plein de neige dans une bouteille en verre parce que je vais la garder longtemps je vais la laisser au soleil et c'est une eau de neige que j'aurais solarisée et qui va être hyper puissante au niveau de deux au niveau de l'échelle de bovis j'ai un petit peu d'eau sur ma truc mais c'est pas grave au niveau de l'échelle de bovis là on était entre 6000 et 8000 pour une épars comme ça on augmente tout de suite de plus de la moitié on est entre 14000 et 16000 pour une eau de neige laisser au soleil dans une bouteille en verre c'est extraordinaire donc cette eau là ensuite vous pouvez lui donner une information avec votre mental et quand vous la buvez c'est une eau qui peut être destinée à vous guérir ou à vous donner confiance en vous ou ceci cela peu importe c'est vous qui l'a chargé et quand vous la buvez elle va donner un message à l'eau qui est à l'intérieur de votre corps c'est pour ça que quand quand je parle de rituels de bannissement de dégagement de libération etc j'inclus systématiquement c'est non négociable une purification à l'eau bénite mais bien sûr vous n'allez pas prendre une baignoire d'eau bénite bien sûr que non vous versez un peu d'eau bénite dans dans l'eau du bain l'information contenue de cette eau bénite va se déverser dans l'eau du bain et votre bain ne va pas devenir un bain d'eau bénite mais va devenir un bain chargé d'un message ce message c'est ce qui a été contenu dans la mémoire de l'eau de cette eau bénite et ce sont les mots prononcés pour baigner cette eau voilà je t'exercise créature de l'eau par le le dieu puissant etc et tu seras le salut pour le corps la santé l'âme etc blablabla et on n'arrête pas et et la caméra tombe et merci je sais même pas qui c'est c'est comment elle s'appelle again voilà on a une vue magnifique bon voilà j'espère que ça va aller désolé c'est toujours la foire avec les chats donc bon voilà tout ça pour vous dire en fait que le bain que vous allez prendre avec un tout petit peu d'eau bénite ben il va contenir un message que ça va aller dans vos couches supérieures de l'épiderme pour hydrater puisque l'eau hydrate les couches supérieures de l'épiderme et ensuite bah votre eau qui est à tous les étages de votre corps va prendre l'information et la diffuser là où elle doit être diffusée elle va nettoyer elle va guérir elle va il ya des choses merveilleuses qui arrivent avec l'eau l'eau c'est l'élément magique par excellence c'est le 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 first one dans ma vie en tout cas donc là allons-y revenons on va voir tout de suite donc si on a une eau morte une eau polluée etc d'accord on va commencer avec l'eau qui a été donc dynamisée qui est censée donc une eau du robinet qui est censée avoir retrouvé de de sa vie grâce à la géométrie sacrée donc je demande est ce que cette eau est polluée donc non c'est sur la gauche oui c'est sur la droite oui cette eau est polluée au du robinet non dynamisé est ce que cette eau est polluée oui au départ est ce que cette eau est polluée oui et aux rosanna minéral gazeuse est ce que cette eau est polluée également on est d'accord toutes les eaux sont polluées ok maintenant je vais demander à l'eau du robinet est ce que c'est une eau morte c'est une eau morte mais on va voir la différence ensuite je demande à épars est ce que c'est une eau morte non ce n'est pas une eau morte je vais demander à rosanna rosanna est ce que c'est une eau morte rosanna est une eau morte mais pourtant c'est une eau minérale gazeuse naturelle on va voir en fait la différence c'est que dans l'eau du robinet j'ai tout mon traitement qui a été fait un de puis le truc jusqu'au château d'eau puis que c'est venu ici et dans mon eau rosanna elle elle est sortie directement du goulot mais on a dû séparer le gaz pour pouvoir retirer le fer que l'eau minérale gazeuse naturelle contient et ce gaz là on le met de côté on n'en met pas à nouveau on garde celui là et on nettoie l'eau on enlève le fer là toute la rouille là le et on réinjecte le gaz mais du coup elle a subi un traitement cette eau et du coup elle est déstabilisé donc là je vais demander à mon eau du robinet est ce que tu es une eau déstabilisé oui donc morte déstabilisé c'est à dire je sais plus j'en suis et je vibre hyper bas d'ailleurs on a vu tout à l'heure qu'on était je crois vers vers les 4000 et à rosanna est ce que tu es une eau déstabilisé oui maintenant je vais demander à ma petite épars est ce que tu es une eau déstabilisé et là j'ai immédiatement non vous pouvez boire cette eau elle va vous donner une énergie vibratoire nettement supérieure à l'eau du robinet ou à l'eau rosanna parce que elle n'a subi aucun traitement et elle n'a pas été séparé d'un de ces éléments qu'on a rajouté un prêt je sais pas quoi c'est une eau qui vient de la source elle n'a pas eu de traitement maintenant donc je les remets comme ça maintenant mon eau du robinet ok elle n'est pas pollué maintenant je vais demander est ce que tu est morte on me dit non est ce que tu es une eau déstabilisé on me dit non est ce que tu es une eau dynamisée et vivante et là j'ai un oui donc maintenant cette eau du robinet va sûrement égaler l'eau départ c'est ce qu'on va voir on va regarder donc elle est là je vais la mettre sur l'échelle de beauvis je vais mettre de côté alors oui mais alors à gaine là ça va pas être possible alors est ce que cette eau pardon quel est le taux vibratoire de cette eau et là je vais vers et ben je suis au dessus départ je suis à un petit peu plus de dix mille alors que et par sans rien j'étais déjà entre les deux donc si mon départ je lui mets une géométrie sacrée en dessous c'est une des multiples techniques de dynamisation possible donc ne voilà pour moi c'est la plus facile à vous présenter là dans cette vidéo je vous ferai vraiment une vidéo à ce sujet va durer à mon avis trois heures tellement il y en a mais je vous ferai un chapitrage vous inquiétez pas donc là si je mets ma fleur de vie sur épars et que je la laisse ne serait ce que dix minutes ne serait ce que dix minutes j'aurais déjà un résultat le mieux c'est de laisser son eau une à deux heures de ce que moi j'ai pu voir comme test que j'ai pu faire parce que j'en ai fait je raconte pas combien une heure c'est bien une heure c'est bien une heure elle a l'eau elle est elle est dynamisée et elle retrouve bien sûr une vibration mais ce qui compte également c'est que je ne fais pas une dynamisation uniquement avec ma fleur de vie quand je le fais moi quand je mets moi ma fleur de vie en dessous je dis pas tac lac allez je faire la bouffe non je je mets ma fleur de vie je pose mon verre dessus et je regarde mon eau avec beaucoup de gratitude parce que je me dis cette eau elle va être hyper nourrissante en termes d'énergie c'est le comptoir du chat ici c'est à va ou c'est à gain je ne sais je ne sais pas des fois je ne vous reconnais pas regarde moi c'est à gain donc donc forcément quand vous regardez votre eau avec gratitude et que vous savez vous savez vous avez cette fois là qui que vous savez ce que vous allez vous allez avaler c'est plus pareil donc si vous n'avez pas envie de passer par la dynamisation prenez une eau de source ou minérale en bouteille point là vous aurez une eau qui sera énergie énergisée si vous n'en avez rien à foutre de ça prenez de l'eau du robinet j'ai envie de dire que l'un et l'autre finalement effectivement de nos jours ça se vaut mais personnellement moi j'ai choisi de ne pas avaler de chlore et même si c'est que une goutte par 1000 litres ça reste quand même une goutte et à la fin je bois tellement d'eau que à la fin finalement du chlore du chlore de chlore j'en avale et on avale déjà tellement de trucs sérieux je pense qu'au bout d'un moment il faut sélectionner il faut se dire là j'ai la possibilité de ne pas avoir de chlore bon allez je vais prendre celle là maintenant moi j'ai pas les moyens d'installer un osmoseur ou un truc un machin donc voilà j'achète en grande contenance et parfois effectivement j'achète de l'épargne donc là pourquoi mon eau mon eau elle est déstabilisée mon eau de rosanna c'est parce que comme je vous ai dit on l'a séparé d'un de ses composants lui enlevé un truc et on a remis puis clac clac pif paf en bouteille du coup mon eau rosanna si je la mets sur ma fleur de vie pareil je vais avoir la même chose je vais avoir une eau qui va être de nouveau vivante qui va retrouver ses esprits et qui va en plus augmenter son taux vibratoire mon eau départ elle a son elle a son esprit mais je peux augmenter son taux vibratoire dans ce cas là je la dynamise mon eau du robinet elle a plus trop ses esprits parce que elle est traitée alors on a pris plein la gueule avant d'arriver jusque là et donc voilà donc elle n'est pas morte à proprement parler par contre là c'est un détergent naturel que j'utilise je vais polluer mon eau si à moi qu'est ce qu'elle fange de gaïa je vais attendre un tout petit peu donc j'ai pollué mon eau et pourtant c'est un détergent naturel c'est que du truc végétal sans javel ni agent secret voilà c'est bas je fais de la marche fait de la pub c'est pour you 100% actifs d'origine végétale fabriquée en france élimine 99 999% des bactéries composition à acide lactique moins de 5% d'agents de surface non ionique agent de surface anionique parfum naturel contient aussi de l'eau du viscosant voilà donc déjà on a quand même un peu moins de trucs que ce qu'on voit dans les stylites bang etc quoi donc moi j'ai j'ai pris cette option je sinon ce que je fais la plupart du temps c'est vinaigre blanc mélangé moite moite avec de l'eau minérale naturelle gazeuse ça nettoie tu as ya d'ailleurs ça nettoie super bien et et c'est super efficace et sinon dans les cas les pires 20 je prends ça mais ce qu'il faut effectivement bah c'est nettoyer au fur et à mesure tout ce qu'on utilise et comme ça on n'a pas besoin de le décrasser puisqu'il est toujours propre donc maintenant donc vous avez vu je n'ai pas fait de coupure je vous dis j'ai attendu effectivement pour voir pour cette eau du robinet donc cette eau du robinet qui contient du détergent même si c'est 100% d'actifs végétal voilà est ce que c'est une eau polluée alors bien sûr là il va pas chercher midi à 14 heures c'est une eau polluée et là c'est beaucoup polluée comme vous voyez ça tourne quand même beaucoup plus largement beaucoup plus vite beaucoup plus largement maintenant je vais demander est ce que cette eau est déstabilisé non elle n'est pas déstabilisé très bien alors est ce que cette eau est vivante non elle n'est pas vivante bon alors est ce que cette eau est morte cette eau est morte je viens de tuer je viens de tuer 99 99 99% des bactéries comme vous le voyez messieurs dames qui travaillent chez you puissant naturellement et bien effectivement spirituellement je peux vous le dire les trucs qui ont des valeurs scientifiques à zéro ce serait rigolo si le monde y fonctionnait comme ça on pourrait revenir là en arrière et puis je pourrais vous vendre dans des petites fioles de l'urine de cheval pour vous dire que ça fait pousser les cheveux alors ben voilà comme ça je pense que vous savez tout maintenant comment est ce qu'on peut reconnaître une eau morte d'une eau vivante comment est ce qu'on peut connaître son taux vibratoire et qu'est ce que une eau morte qu'est ce qu'une eau déstabilisé qu'est ce qu'une eau vivante donc à vous de faire le choix de ce que vous souhaitez boire sachez toutefois prenez note que si je place mon verre pollué sur ma fleur de vie il ne se passera absolument rien c'est toujours un nom catégorique forcément puisqu'elle est polluée et que j'ai tué 99 99 99% des bactéries donc voilà je suis navré pour les bactéries d'ailleurs parce que étant sensible à l'infiniment petit je me dis que là ce que j'ai fait c'est pas bien donc bon je suis consciente que polluer de l'eau comme ça ce n'est pas bien vous pouvez faire l'expérience vous même mais soyez sympa dit à l'eau que vous le faites pour en parler pour faire des tests ou quoi que ce soit moi c'est vrai que quand je quand quand je j'utilise l'eau en fait je suis toujours beaucoup enfin pleine pleine de reconnaissance je sais ce qui passe je vois ce qui passe je visualise en fait donc du coup même rien que le fait pour vous pour cette vidéo de polluer un verre dos du robinet ça me fait quand même quelque chose parce que je sais qu'il ya des bactéries qui sont dedans et voilà mais bon du coup ça va repartir dans l'eau dans l'évier du robinet ça va partir dans des tuyaux ça va partir à la station d'épuration et la station d'épuration va leur envoyer dans la nature voilà donc bah écoutez si vous avez des questions n'hésitez pas je suis je suis à que si je vois des questions récurrentes je vous ferai peut-être une fac ou alors je vous répondrai dans un bloc commentaire dans cette vidéo ou dans la barre d'informations donc n'hésitez pas à regarder ici et là si ça vous intéresse je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo je ne sais pas laquelle ce sera je vais vérifier ce qui peut être possible de faire pour vous peut-être que je vais vous présenter le film water peut-être 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 d'ici là je vous souhaite le meilleur et même s'il pleut vous voyez c'est magnifique c'est la nature respire enfin on est sorti de la canicule là qui nous a tous achevé la nature respire enfin la nature se gorge d'eau et quand vous voyez la pluie tomber vous pouvez vous dire que c'est une pluie que c'est une eau vivante et si vous vous sentez mal par pitié première chose à faire avant de prendre des médicaments vous sortez dehors vous vous mettez sous l'eau en position de rune et vous laissez l'eau vivante prendre le message toxique que vous avez et vous en donnez un puissant qui vient directement des cieux et par la terre tout va être absorbé donc voilà n'hésitez pas à le faire ça ça peut vous faire du bien avant de partir dernière note je sais que quand on prend une douche on se dit je me purifie etc machin mais si vous n'utilisez rien vous ne vous purifier pas vraiment en fait vous lavez votre corps physiquement mais votre corps spirituel n'est pas lavé ce pourquoi vous devez passer par des savons qu'ils soient liquides en barre moussant ou pas ou alors effectivement tout simplement quand vous prenez votre douche vous préparer préalablement une carafe d'eau chaude avec un petit peu de sel béni un petit peu d'eau bénite vous laissez mijoter ça pendant que vous prenez votre douche et à la fin vous versez tout sur vous et là vous aurez vraiment une douche purifiante au moins minimum purifiante ce que vous avez de bien pour ça et j'en parle souvent c'est le le savon van van donc ça c'est du côté du houdou en fait vous avez du palmarosa avec de la citronnelle vous avez un complexe en fait de de une synergie de plantes qui agit directement pour la purification et au niveau physique mais aussi au niveau de l'aura et selon moi le le van van c'est bien si vous êtes chrétien vous pouvez utiliser le manus christi le manus christi c'est un savon béni spécifiquement fait pour vous purifier donc voilà à vous de voir vous retrouverez toutes les infos en barre d'informations dans tous les liens que j'ai vu tout ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo si vous voulez une petite fleur de vie comme ça en en plastifié ou une échelle de bovis vous allez également dans la barre d'informations je vous en ai mis deux disponibles sur aquilonia pour vous pour vos tests et puis pour vous dans vos activités voilà donc sur ce je vous laisse je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt